Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole occupée depuis 1975, n'a toujours pas de statut définitif. Entre 1980 et 1987, le Maroc y érige une barrière de séparation de 2720 km pour contrôler près de 80% du territoire. Une grande partie de la population a été forcée de quitter son pays d'origine pour les camps de réfugiés. A cet exode s'est ajoutée la politique de colonisation incitant de nombreux civils à s'installer au Sahara occidental. Nous voulons qu'il nous donne notre indépendance. Nous en avons assez de la souffrance d'être des sans-abri. Le 27 février 1976, le dernier soldat espagnol quitte le Sahara occidental. Le même jour, dans la ville de Bir Lahlou, Lweli Mustafa Sayyid proclame au nom du Front Polisario la République arabe sahraoui démocratique, dont il assurera la présidence jusqu'à son décès. La guerre est aussi intense. Sur le front diplomatique à l'ONU, avec l'Europe ou dans les instances africaines. En 1982, la République arabe sahraoui intègre l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, ancêtre de l'actuelle Union africaine. En 1991, l'ONU réussit enfin à faire accepter un cessez-le-feu. Envoie sur place la Minurso, une mission de maintien de la paix qui a pour objectif d'organiser le référendum d'autodétermination, prévu pour 1992, mais toujours attendu. Nous sommes déçus qu'une fois de plus, le Conseil de sécurité soit incapable de trouver des arguments pour mettre en place un mécanisme international, légal et permanent concernant les droits de l'homme. C'est une anomalie que la Minurso soit l'une des seules missions de l'ONU qui n'ait pas de mandat concernant les droits humains, et cela donne l'impression que le Conseil de sécurité ne fait que peu de cas des droits de l'homme au Sahara occidental. M. Jérémy Baki, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Vous êtes sénateur, secrétaire fédéral du Parti communiste français. M. Baki, vous expliquez dans une récente publication que les Sahraouis doivent pouvoir choisir leur destin. Oui, effectivement, ça a toujours été la position historique du Parti communiste français, ça a toujours été également ma position, mais je remarque que jusqu'à hier, c'était la position historique de la France, mais aussi de la communauté internationale. Contrairement au président de la République, Emmanuel Macron, nous n'avons pas varié, nous n'avons pas changé de vision des choses, et nous croyons à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Et donc nous avons à l'égard du peuple Sahraoui la même exigence qu'à l'égard des autres peuples du monde. Nous précisons que la question Sahraoui est une question de décolonisation, comme cela est indiqué par les Nations Unies, M. Jérémy Baki. Effectivement, c'est ce que je rappelais d'ailleurs dans mon communiqué. C'est pour ça que la question de l'autodétermination des peuples se pose, avec plus de force, y compris aujourd'hui dans le Sahara occidental. Vous précisez dans votre communiqué qu'en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ce territoire indépendant, le président français valide l'entreprise coloniale entamée dans le sang, écrivez-vous, et la violence par Hassan II est poursuivie par le monarque actuel au mépris du droit international. Oui, on est dans la poursuite de la marche verte initiée par Hassan II en son temps, et dans le refus, notamment, de reconnaître la position de la communauté internationale comme étant une position d'équilibre, et à même de régler des conflits dans une région du monde qui peut aussi s'embraser assez rapidement. Je note d'ailleurs que le président de la République, et là c'est plus franco-français, mais avait, il y a quelques jours de cela, appelé l'ensemble de la classe politique française à une trêve politique à l'occasion des Jeux Olympiques, car, disait-il, les Jeux Olympiques étaient une manière de fêter de manière universelle la paix, la fraternité, la solidarité entre les peuples. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le président de la République a, j'allais dire, dérogé à son vœu de trêve politique pour, en plein milieu de l'été, pour, en plein milieu des Jeux Olympiques, déclencher une crise diplomatique majeure. Jérémy Bacchi, sédateur, secrétaire fédéral du Parti communiste français, vous expliquez également que cette démarche est nourrie par des motivations économiques. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas eu, entre le Maroc et la diplomatie française, un certain nombre de discussions au cours des dernières semaines, des derniers mois, qui ne sont pas encore la nature, en tout cas moi je ne les connais pas, qui ont abouti à cette prise de position du président de la République. Ceci étant dit, est-ce que la position historique de la France, est-ce que la question de la justice à l'égard du peuple saraoui, doit être mise au pilori pour des intérêts fustiles économiques ? Alors vous allez au-delà de cela. Vous rajoutez que malgré les discours de circonstance, je présume que c'est par rapport aux Jeux Olympiques, n'est-ce pas ? En dépit des discours de circonstance, le pillage de l'Afrique continue, avec son lot de compromissions, d'abandon des principes du droit international. Je dis ça parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a un certain nombre d'industriels français, connus et reconnus, qui sont aujourd'hui accusés, notamment de corruption, mais aussi d'avoir dans des conditions plus que déplorables, accaparer un certain nombre de ressources en Afrique, en Afrique subsaharienne notamment, et dans des conditions de travail et d'exploitation dignes du XIXe siècle. C'est aujourd'hui d'autres méthodes, mais cette entreprise se poursuit, et je suis plutôt satisfait d'ailleurs de voir qu'un certain nombre de ces industriels, parfois ou plutôt souvent peu scrupuleux, sont aujourd'hui rattrapés par la justice qui leur demande des comptes. Il est clair que les résolutions des Nations Unies qui prévoient l'organisation d'un référendum sont aujourd'hui foulées aux pieds, au moment où les Nations Unies font figure d'arguments politiques. C'est ceci qui explique à la fois ma surprise et ma colère quant à la position du président de la République hier, c'est que nous avons aujourd'hui une position assez unanime des Nations Unies sur le sort du peuple taraoui, et sur les conditions de l'organisation d'un référendum, et que la prise de position de la France hier met un coup d'arrêt à un processus éventuel, mais aussi risque d'embraser ou de créer des conflits hautement plus intenses que ce que nous les connaissions jusqu'à présent dans cette région du monde. Et donc c'est, de mon point de vue, un non-sens politique, mais aussi une faute morale. Mais encore une fois, je crois que les causes du juste ne peuvent pas être instrumentalisées à d'autres fins, en tout cas c'est plutôt ma manière de voir les choses. À des fins économiques ou encore à des fins politiques. Effectivement. D'autant que vous concluez par cela, il est indispensable de mettre fin au colonialisme partout sur la planète. Ça a toujours été la position du Parti communiste français, c'est également la mienne. On peut évidemment citer le sort des Palestiniens. Absolument. Pour personne, mais pour des sujets plus franco-français. Le Parti communiste français et moi-même avons appelé à plusieurs reprises, y compris dans la période récente, à l'organisation de référendums, notamment en Nouvelle-Calédonie, pour permettre au peuple canaque, s'il le souhaite, de vivre de manière totalement indépendante de la France. Donc à ceux qui pourraient avoir un esprit un peu chagrin de me dire « Oui, mais vous vous ingérez dans des politiques étrangères, mais regardez chez vous », je leur réponds que nous avons et que j'ai exactement la même attitude à l'égard des peuples anciennement colonisés par la France. Je fais référence ici à la Nouvelle-Calédonie. Oui. Que ce que je fais aujourd'hui à l'égard du peuple sahraoui. Donc j'ai pour le coup une position qui est conforme à mes valeurs et à ce que je pense de la liberté humaine. Vous avez évoqué la Palestine, vous parlez du Sahara occidental. Est-ce que vous considérez cela comme une forme de crédit donné à une colonie de peuplement ? Ce que je crois, c'est qu'il faut renforcer le multilatéralisme et renforcer le poids des Nations Unies. Parce que sur le conflit au Sahara occidental, sur le conflit israélo-palestinien, la position des Nations Unies, en dehors des vétos notamment souvent d'Israël ou américain, les Nations Unies ont toujours eu une position équilibrée et qui essayaient au maximum de se rapprocher de l'intérêt des peuples. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus de tête des Nations Unies qui est un frein à l'émancipation des peuples, qu'ils soient palestiniens, sahraouis ou d'autres à travers le monde, plutôt que simplement perpuissance de quelques grandes puissances anciennement coloniales ou toujours sous d'autres formes coloniales aujourd'hui. M. Jérémy Bacchi, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Jérémy Bacchi est sénateur, secrétaire fédéral du Parti communiste français. M. Jérémy Bacchi